Bonjour, Alain Roy, directeur artistique du Théâtre populaire d'Acadie. Je suis dans le local de répétition de la gang de Pour réussir un poulet. Mais non, ils sont pas là. Tiens, c'est la table à Mathieu Girard. C'est ce qu'il voit là, lui, pendant les répétitions. Bon, ben écoute donc, ils doivent être en bas, probablement, dans la salle déjà. Fait que, ok, je vais les rejoindre donc, je vais retrouver la gang de Pour réussir un poulet. Ils sont en train de répéter, ils sont un petit peu partout, mais aller chercher. Hé Claire, ça va? Oui. Alors, ok, je vais m'ajenouiller moi aussi. Alors, regarde, la question, c'est que tu me résumes en une phrase la pièce. Aïe, aïe, aïe. Oui, hein? Euh, disons des gens qui veulent faire des bonnes affaires, pis finalement, ça tourne mal. Ok. Hé, Mario. Allô. Hé, comment ça va? Ça va bien. Oui. Oui. Peux-tu me résumer ça, toi, en une phrase? Aïe, aïe. Ben, je vais te parler des personnages et de l'univers qui serait très facile à juger, mais qui gagne à être connu. Je pense qu'on peut, on peut dire ça. Il y a quelque chose derrière la croûte, là. Ah, ok. Et quand on parle de croûte, là, la grosse croûte de poulet. Hé, Marcel! Hé, Marcel! Moi, je dirais qu'il y a une espèce, une intensité maladroite, là. Ben, c'est des gens intenses. Ah, c'est beau. Tu mettra de la musique, là-dessus. Hé, Peña! Allô! Allô! Ok, moi, je dirais que c'est une série de deals manqués et faut pas trop mettre d'épices sur la peau de son poulet. Ah, intéressant. Hé, ben, c'est Roser. Salut! Deux mots. Oui, ben, deux mots. Deux mots. Musical et jamais vu. Oh là là, ok. Ah bon. Hé, Mathieu qui est là. Mathieu, c'est quoi tes impressions sur leurs impressions? Ben, c'est, 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 c'est encore, c'est plus clair que le texte. Non, non, mais euh... Ah, tu as quelque chose à rajouter? Pas vraiment. On dirait que je suis tout en train de faire planter la capsule. Ah! Ben, non, voyons. Non, pour réussir un poulet, je vous dirais, c'est si tu vois une horloge à Omar, dis-y qu'ils m'en achètent une. Merci, Mathieu. Alors, voilà, c'est la belle gang qui se prépare pour la lecture de Pour réussir un poulet. La deuxième lecture de cette saison ici au TPA. Alors, 28 et 29 octobre, oreilles sensibles s'abstenir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada